Bonjour Dan Lugacy, je suis consultant avant-vente chez E-Mail Vision qui est donc solution d'email marketing et qui permet donc d'interagir avec les clients soit au travers de newsletters soit au travers de mails qu'on va appeler des mails transactionnels en temps réel et d'envoyer des emails et des sms vers l'ensemble de vos contacts. Et moi je suis Pascal Morvan je suis directeur solutions chez Compario. Donc pour démarrer juste une présentation assez rapide de nos sociétés donc Compario est un éditeur de logiciels dans le monde du merchandising de la recommandation et de la personnalisation qui permet donc d'animer et de personnaliser l'ensemble des points de contact que ce soit bien sûr les sites web mais tous les canaux digitaux l'email les solutions de call center. Nous comptons un peu plus de 150 clients aujourd'hui déployés dans 20 pays et voilà donc c'était juste assez rapide comme présentation et je vais laisser maintenant la parole à donc juste sur notre offre. Notre offre est composée d'un certain nombre de modules et on va voir surtout aujourd'hui ce qu'on appelle nous la partie recommandation sur cette offre. EmailVision est une société française à l'origine française présente aujourd'hui dans 22 pays, un peu plus de 3000 clients à travers le monde. L'objectif d'EmailVision c'est de délivrer des messages par email, par sms mais également aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc c'est là où on va voir tout l'intérêt de la complémentarité de nos solutions entre d'un côté la création de contenu et deuxièmement l'envoi de ce contenu. Donc l'ensemble des solutions EmailVision sont disponibles en mode SaaS, c'est à dire au travers d'une simple URL sur un site web et un login et un mot de passe et qui permettent donc d'interagir directement avec vos différentes communautés par email, par les réseaux sociaux. Donc pourquoi aujourd'hui nous avons souhaité organiser ce webinaire entre Compario et EmailVision ? C'est toute une série d'études qui ont été menées par le Gartner, par le Forester qui explique qu'il faut absolument rentrer dans la personnalisation de l'expérience client et nous partageons ces différents enjeux en se disant qu'aujourd'hui ce qui est très important c'est bien sûr d'avoir la vision 360 du client. Que fait-il sur l'ensemble des canaux de contact et surtout qui va permettre derrière et bien d'affiner ce qu'on appelle le mix marketing, d'augmenter les marges. C'est comment à travers cette connaissance client, on doit être capable d'animer l'ensemble de ces canaux, l'email à travers EmailVision. Voilà, le online, le offline, donc il est important de pouvoir fournir une expérience cohérente sur l'ensemble des canaux entre ce que je vis sur le site web, les informations que je vais recevoir par email et éventuellement les informations que je vais pouvoir retrouver en magasin. Il est important que j'ai une image cohérente de l'entreprise avec laquelle je cherche à acheter aujourd'hui des produits et il est important pour l'entreprise de capturer sur tous ces points de contact de l'information sur le client, qui est-il, quand est-ce qu'il achète, quel type de produit il achète afin de mieux connaître sa base de données et donc d'affiner l'offre qui est faite à chacune de ces personnes et d'avoir une dynamique cohérente sur l'ensemble des canaux. Dernière étape, une fois qu'on a commencé à animer de façon cohérente les clients sur l'ensemble de ces canaux, c'est surtout d'être capable de piloter la performance de la recommandation de produit que l'on a pu faire sur l'ensemble de ces canaux. À ce titre-là, nous avons travaillé avec EmailVision, nous avons créé un connecteur entre nos deux solutions pour pouvoir bien permettre à nos clients respectifs de faire ce que j'appelle d'associer une offre de merchandising et de recommandation de produit à la puissance d'exécution d'une solution leader d'email marketing qui est EmailVision. Effectivement, il est très important de pouvoir analyser et capturer l'ensemble des informations de vos clients, de vos prospects et de voir quels sont les bons produits qu'il va falloir présenter à ces différentes personnes. Mais une fois que cette intelligence-là a été réalisée et que les produits ont été associés aux différents clients et prospects, encore faut-il que ces offres soient présentées à ces gens-là. C'est là où il est très important de pouvoir le faire de manière le plus simple et surtout de le faire de manière automatisée entre les différents systèmes. Alors, je voulais passer une petite introduction, mais malheureusement, le son de la vidéo ne passe pas. Donc, je vais la passer, mais l'idée, c'était, j'avais détourné quelques pubs connus sur l'expérience client qui montrait des différents profils de clients. Et par rapport à ça, ce qu'on voulait évoquer, c'était de dire, ben voilà, aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que, généralement, le client, il est connu et pourtant, il voit la même chose que les autres. C'est un peu le constat qu'on peut faire sur beaucoup de sites web où tout le monde voit la même homepage, le voit la même remontée produit dans les listings produits et ainsi de suite. Et on peut se demander à quoi sert la connaissance client pour justement le guider, lui proposer les bons produits. On connaît son niveau, son niveau CSP, on sait peut-être quelles sont ses marques préférées et on connaît un certain nombre d'informations sur ce client. Et pourtant, on ne va pas forcément lui présenter de façon cohérente sur les canaux digitaux. Autre point, je dis souvent, il ne retrouve pas simplement les produits, les services que le marketing a sélectionné pour lui tout au long de ses campagnes marketing. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis client d'un certain nombre de marques, je reçois des newsletters dans lesquels on a peut-être poussé de façon très intelligente quelques produits ou quelques offres qui m'intéressent. Et comment, généralement, je travaille ? Ben, je clique sur le premier produit que je vois dans un newsletter, j'arrive sur le site web, puis une fois que je suis sur le site web, je reste sur le site web. Avec un souvent, un site web qui est complètement décorrélé du contenu qui a été dans les newsletters, soit parce que l'entreprise fonctionne en silo, les responsables e-commerce ne sont pas forcément en liaison avec ceux qui envoient les newsletters, et ceux qui font le merchandising dans les news ne font pas forcément le merchandising, ne sont les mêmes qui font le merchandising dans le site. Donc, il est très important de pouvoir connecter ces deux environnements, et que ce que la personne fait dans les newsletters qu'elle reçoit, les types de newsletters qu'elle reçoit, les liens sur lesquels elle clique, et que toute cette information redescende vers le merchandising pour nourrir ce merchandising en données qui vont affiner l'information détenue sur le client et personnaliser l'expérience sur le site web. Toujours dans les constats, ce qu'on peut vous poser comme question, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui réellement pour personnaliser cette expérience client, sachant qu'il y a un certain nombre d'études qui sont sorties, comme celles du Gartner, qui disent que 93% des clients veulent plus de personnalisation dans la relation avec la marque et l'enseigne. Et donc, c'est l'enjeu de demain, c'est comment personnaliser cette expérience client, quel que soit le canal de contact correspondant. Il y a quelques années, un vendeur de sport célèbre disait que les clients aiment être connus et reconnus. C'était vrai dans les années 90, c'est toujours vrai aujourd'hui, et il est important de montrer à nos clients qu'on les reconnaît, qu'on peut les accompagner dans leur parcours, et donc pour faire cela, quand on s'adresse à des milliers ou des millions de clients, il faut que cela soit automatisé. Et le défi aujourd'hui pour les distributeurs est devenu énorme, parce que le marché s'est globalisé, il n'y a pas que des magasins physiques, il y a énormément de magasins digitaux, complètement dématérialisés, qui sont tous à un clic les uns et les autres, plus besoin de prendre sa voiture. Donc les challenges sont énormes, et ce qu'exprime très bien le slide qui est à l'écran, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de vendre à des clients, mais d'aider les clients et de les inciter à acheter chez vous. Parce que le même produit peut être présent dans différents magasins, et donc il est vraiment important que vous puissiez capturer cette information le plus tôt possible sur le produit qui est recherché, et qui satisfera le mieux le client au moment où il est dans son cycle de vie, et c'est important de capturer cette information et de pouvoir le lui présenter de manière claire. Toujours par rapport à ces grands concepts, il y a quelques années, je dirais aujourd'hui, c'est vrai que souvent, quand on parle de personnalisation, en tout cas sur les canaux digitaux, la référence mondiale, c'est Amazon, qui a dépensé énormément d'argent pour arriver à développer sa plateforme, et arriver à faire en sorte qu'il y ait une réelle personnalisation de cette expérience client. Quand on regarde ce que disait Jeff Bezos en 1999, donc il y a quand même plus de 10 ans, il disait, j'ai 6 millions de clients, je veux 6 millions de vitrines. C'est vraiment là aujourd'hui l'enjeu, comment arriver à faire en sorte que chacun trouve sa vitrine totalement personnalisée, que ce soit bien sûr dans un email, mais aussi sur le site web. Par rapport à ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a des nouveaux enjeux. J'aime bien le présenter de cette façon-là, qui est aujourd'hui, je dis souvent aux gens, il faut passer de la relation client à l'expérience client. Et passer de la relation client, c'était quoi ? On a beaucoup parlé pendant des années du CRM, de la relation client, et c'était surtout, ce que j'appelais dans ce schéma, c'était de dire qu'il fallait qu'on collecte de l'information pour restituer ensuite sur les autres canaux, que ce soit mes achats, mes visites, mes réactions par rapport à un email, je l'ai ouvert, j'ai cliqué, etc. Mais on était très, je dirais, tant différés. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord collecter pour être capable ensuite d'animer ces différents canaux. Et c'était souvent en plus géré de façon un peu par silo. On avait le canal email, le canal web, le canal tactile, le call center et autres, sans pour autant qu'il y ait une réelle cohérence entre ces différents canaux. Et là, à cette étape-là, on était vraiment focalisé sur la livraison des messages. Il faut que les messages arrivent et soient présentés aux clients. Mais chaque canal de livraison était, comme disait Pascal, en silo, complètement autonome par rapport aux autres. C'est là où ça diffère complètement de l'expérience client, qui là mixe l'ensemble des informations et chaque canal nourrit son voisin. Et tout le monde rentre dans une boucle vertueuse d'apprentissage et de collecte d'informations au travers de ce que va faire un client sur le site web, dans les emails. Est-ce qu'il a téléchargé l'application de la marque ? Est-ce qu'il utilise l'application de la marque ? Est-ce qu'il utilise ses coupons de réduction ? Toutes ces informations doivent circuler au sein de l'entreprise, de l'écosystème informatique, pour que tous les canaux s'enrichissent les uns les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de passer à l'expérience client. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire principalement être capable de gérer l'intégralité des interactions clientes sur tous les canaux et en temps réel. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'études qui l'ont montré, où on voit très bien que le client, lui, est réellement multicanal. Il commence à regarder des informations sur le web, il vient en magasin, il utilise son application mobile, il reçoit des emails, il clique, etc. Et donc, par rapport à l'ensemble de ces informations, on ne peut plus rester dans cette logique de « il faut d'abord que j'ai collecté pour être capable ensuite de restituer ». Et tout ça est toujours très très important. On met le client au centre des canaux, d'accord ? Et pour pouvoir lui permettre d'avoir cette vue cohérente et sans faille dans la relation client. La personnalisation, aujourd'hui, j'ai pris un petit exemple d'une marque connue, une marque de cosmétiques. Et on verra bien que la recommandation, par exemple, dans la cosmétique est très très importante. Aujourd'hui, globalement, c'est j'ai différents clients, j'ai un seul site web. C'est-à-dire que tout le monde voit la même mise en avant, les mêmes sliders, les mêmes produits, etc. D'accord ? Alors que la réalité voudrait que j'ai des clientes différentes, là, on voit bien, j'ai trois femmes qui ont, chacune, des caractéristiques, être en partie d'un segment client. Elles ont un âge, elles ont peut-être un diagnostic de peau, elles ont mis des produits dans leur wishlist, elles ont mis des likes sur Facebook, etc. Elles ont une liste d'achat. Eh bien, on doit aujourd'hui utiliser l'intégralité de cette connaissance client pour lui proposer, quel que soit le canal, eh bien, les bons produits en fonction de qui elle est. Que les discours de l'entreprise soient vraiment toujours le même, toujours cohérents, en prenant en compte tous les aspects de ses clients. Ça, c'est le grand défi. Certaines associations vont pouvoir être faites à la main. Tout dépend ensuite de la profondeur du catalogue produit. Il y a des produits qui, ça tombe sous le sens, doivent aller ensemble, mais les clients, par leur histoire, leur histoire personnelle, leur histoire familiale, notamment dans la cosmétique ou dans le parfum, vont avoir tendance à agir de manière un petit peu imprévisible. Par rapport à ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a trois grands types de recommandations qu'on appelle les recommandations produits. Ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle nous, des produits similaires, c'est, par rapport, on le voit bien, à un parfum, on va peut-être associer différents types de lait, de gel douche, et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, là, on voit bien un parfum, il y a, en tout cas dans le monde de la cosmétique, un parfum, c'est quelques associations de produits. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, on va s'est traité au niveau du catalogue, au niveau des sites web, on dit, tiens, avec le produit A, j'associe le produit B et C, avec le B, le D, E, etc. C'est souvent très fastidieux à mettre à jour, surtout quand on a un catalogue qui évolue de jour en jour, quand on a en plus des milliers ou des centaines de milliers de références, on ne peut plus gérer ça manuellement, il faut rentrer dans un processus d'industrialisation en mettant des règles, en décrivant ce qu'est un produit similaire. Un produit similaire, c'est les mêmes caractéristiques produits, peut-être de la même marque ayant tel type de caractéristiques, avec un prix plus ou moins supérieur de 10 à 20%, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier principe. Deuxième grande chose, c'est ce qu'on va appeler les produits en relation, qui va permettre à un client de lui dire, tiens, quand tu achètes ce type de produit, on te propose tel type de produit en relation, quand j'achète un appareil photo, lui proposer une carte SD, lui proposer une housse pour son appareil photo, et ainsi de suite. Mais toujours, en tenant compte, bien sûr, des caractéristiques produits, du produit que je suis en train de regarder, ou du produit que je suis en train d'acheter. Il faut également introduire le client au milieu de ça, parce que le client, en fonction de son âge, de son comportement, peut naturellement passer d'un produit à un autre, c'est son évolution naturelle. Si on reste sur le parfum, il est rare d'avoir le même parfum toute sa vie. On va changer de parfum au fil du temps, au fil des saisons, au fil de son humeur. Tous les produits peuvent avoir ce cycle de vie. Il est important de prendre en compte le cycle de vie des clients, et le cycle de vie des produits, et d'aider les clients à rester dans vos gammes, en leur proposant toujours les produits qui correspondent au cycle de vie dans lequel ils sont à cet instant-là, tout en privilégiant des règles métiers qui vont permettre de pousser les bons produits. Troisième grand type de recommandation, c'est ce qu'on commence à voir sur un certain nombre de sites, ce que je vais appeler la recommandation statistique, qui est de dire ceux qui ont acheté ont aussi regardé, ceux qui ont regardé ont acheté, etc. Donc là, on est vraiment dans un algorithme mathématique qui va permettre de faire de l'association de produits, mais la contrainte par rapport à ça, souvent ce que j'évoque, c'est de dire que ça ne tient pas forcément compte du client qui est en face, de me dire tous ceux qui ont regardé ont aussi acheté, ceux qui ont acheté la crème Langôme ont acheté tel autre type de produit, mais est-ce que ce produit est bien en relation avec mon type de peau, avec mon diagnostic, etc. Et donc il faut être capable d'affiner ces règles statistiques pour réellement faire de la recommandation pertinente. Par rapport à ça, la recommandation, en tout cas pour comparer l'eau, elle est pour nous basée sur différents types de données. On a parlé de la connaissance client, oui je sais, elle fait partie de tel segment, elle a la carte de fidélité, etc. Donc ça c'est basé sur la connaissance client pour être capable de faire de la personnalisation de la recommandation pour lui pertinente. Il est important de capturer très très tôt dans la relation client le maximum d'informations sur vos clients. Quelle est la source d'acquisition qui a été utilisée pour qu'ils rentrent au sein de l'entreprise ? Quel est éventuellement le comportement qui a été détecté aujourd'hui qui fait que demain cette personne sera dans le segment A, B, C ou D ? Donc il est très très important à tous les points de contact de capturer le maximum d'informations pour ensuite nourrir les autres boîtes que l'on va voir, sur les statistiques notamment, pour nourrir cette recommandation et cette connaissance. Basé sur la statistique, je l'ai évoqué avant, c'est des algorithmes mathématiques qui vont permettre de faire de la recommandation. Troisième type de données important, c'est ce que j'appelle basé sur la navigation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je vais par exemple sur un site web, imaginons que je suis un primo visiteur, et bien moi en tant que distributeur, je vends, j'ai différents univers, j'ai des familles, des sous-familles, des catégories de produits, et j'en ai beaucoup. Et malheureusement, sur la home page, je ne peux mettre peut-être 3, 6 produits en évidence. Ce qui peut être intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai navigué pour pouvoir utiliser la navigation dans la recommandation produit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis primo visiteur, imaginons que je vais sur un site qui vend de l'habillement, qui fait de l'homme, de la femme, de l'enfant, etc. Et bien, si j'ai été navigué sur home et que j'ai été voir les jeans, et bien j'ai détecté un intérêt, une appétence pure, une famille, une gamme de produits, et bien logiquement, je vais utiliser cette notion pour recommander des produits par rapport à cette navigation. Voilà, alors cette mécanique va pouvoir s'adapter sur toutes les déclinaisons de commerce, que l'on vende des vêtements, des livres. Il est très important en général quand on vient sur un site de capturer ce que fait la personne. Si je vends des livres, je vais faire un focus soit sur un genre littéraire, soit sur un auteur, soit sur un modèle de livre, parce que c'est des livres de luxe, des livres de poche, et capturer toute cette information et faire en sorte que le site web, de manière automatique et en temps réel, alimente le moteur de recommandation. C'est extraordinairement important de raccourcir au maximum le temps pour que le produit le plus important soit présenté au client. Le produit que lui recherche, compte tenu de son comportement. Ensuite, les produits qui auront été mis dans le panier vont avoir énormément d'importance. L'idée étant de pouvoir déployer très vite l'ensemble des règles métiers qu'une entreprise a en fonction à un moment donné. On peut décider de travailler la marge plus que le chiffre d'affaires, de vouloir vendre les produits les plus anciens le plus vite possible avant d'arriver à la période de solde. L'idée étant toujours de pouvoir mettre en place des règles métiers, de pouvoir les changer et que le site web soit suffisamment flexible pour se mettre à jour de manière automatique afin que le produit, le bon produit actuellement en stock au bon prix soit présenté au client qui doit voir ce produit-là. C'est pour ça qu'il est important d'automatiser le merchandising. Ça c'est des règles, on peut faire de la recommandation manuelle bien entendu, mais passer à une certaine profondeur de catalogue, les prix varient, les stocks varient. Donc il est important de pouvoir maximiser son retour sur investissement quand on investit dans des mots-clés, d'investir sur du catalogue produit qui est disponible et de faire en sorte que le site web présente ses produits de manière automatique et que les clients restent le plus longtemps sur votre site web, mais le plus longtemps à feuilleter votre catalogue, pas le plus longtemps à chercher le produit. Donc il est extrêmement important de réduire le temps nécessaire à votre site pour présenter le bon produit au bon prix, compte tenu de la navigation de la personne à l'instant T et du comportement de toutes les autres personnes qui semblent avoir le même profil que la personne qui est actuellement en ligne. Ça c'est extrêmement important que ça se fasse en temps réel et que ce soit industrialisé. La dernière chose par rapport à ce site, c'était de montrer qu'il y a vraiment un lien entre les enjeux de business et les objectifs que l'on veut produire en termes de recommandation de produit avec le client. Globalement, vous voyez qu'on dit par exemple augmenter le taux de conversion, c'est forcément de proposer le bon produit à la bonne personne et c'est la recommandation qui va vous aider à proposer tout ça. Et quel est le bénéfice pour le client ? C'est une offre pertinente au niveau de chacune de ses visites. Donc forcément, s'il a une offre pertinente, il va acheter d'autant plus, il reviendra d'autant plus sur le canal digital pour pouvoir acheter. Voilà, on en a mis un certain nombre, c'est juste pour illustrer ce propos. Une fois qu'on a vu les apports de la recommandation, il y avait pareil sur les enjeux aujourd'hui sur les campagnes sortantes. On voit bien que, donc là c'est une étude du Forester de fin 2011 qui disait que dans les grands enjeux en tout cas pour les retailers, c'était d'arriver à personnaliser les messages des consommateurs, des clients basés sur la recommandation et leur comportement, quel que soit le canal de communication, le mail, le SMS et autres, d'être capable de faire tout ça. Donc ça c'est vraiment les enjeux, les enjeux importants. Une fois qu'on a placé effectivement les enjeux, la grosse problématique c'est, très bien, mais comment je peux faire pour personnaliser mes emails, sachant que le temps est compté, que les ressources humaines et financières sont comptées, et qu'il est important d'envoyer des messages tous les jours, et que mes messages au travers de mes campagnes ou mes messages au travers de mes emails de service, mes confirmations d'inscription, confirmations d'achat, etc. soient personnalisés. Le challenge c'est justement de mettre de la recommandation dans tout ça. Par rapport à ça, juste un mot, ce qui était important c'est que un de nos clients communs qui est tout par gel veut faire une chose assez intéressante, c'est de se dire j'ai envie de pousser vers mon client des produits, donc il vend des produits surgelés, de différentes familles de produits, de différentes marques, etc. Et là l'idée était de se dire comment je serais capable de pousser les trois nouveautés produits de la marque préférée du client. Moi ma marque préférée c'est peut-être Findus ou McCain ou X ou Y, comment on fonctionne aujourd'hui ? Généralement on fait le cas numéro 1, c'est qu'on se fait une newsletter pour les clients McCain, une newsletter pour les clients Findus, etc. dans lequel on va pousser des produits. La deuxième possibilité c'est d'utiliser déjà des solutions évoluées en termes d'emailing comme EmailVision qui permettent de conditionner l'apparition de contenus ou de produits en fonction de règles. On va dire si le client, si la marque préférée est égale à Findus voilà le contenu, si la marque préférée est égale à McCain voilà le contenu, etc. Quand on a quelques marques, etc. c'est relativement simple, ça peut être un peu fastidieux, mais on s'en sort. La deuxième question c'est que si on se dit tiens, si j'ai envie de mettre les trois nouveautés produits ou les top ventes des deux marques préférées de mon client, alors on commence bien à comprendre que la complexité elle est il faut que je mette McCain plus Findus, Findus plus ceci, etc. et donc là la combinatoire devient tellement énorme qu'il est strictement impossible. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'associer en se disant la bonne solution c'est quoi ? C'est d'utiliser un moteur de recommandation dans une solution d'emailing en disant le contenu ne va plus être poussé par la solution d'emailing mais elle va appeler le moteur de recommandation qui va lui pousser les produits à mettre dans cette newsletter. C'est le moteur de recommandation qui parle à la place de l'outil d'emailing. L'outil d'emailing va être utilisé cette fois-ci pour organiser la façon dont le message va être présenté de personnaliser le message qui va être poussé et de construire finalement un email à trous et tous ces trous vont être substitués au moment de l'envoi par le moteur de recommandation pour pousser à chaque personne le message vraiment unique. C'est-à-dire que si j'envoie une newsletter à un million de personnes potentiellement je vais envoyer un million de messages complètement différents les uns des autres même s'ils partent tous dans la même campagne. Donc là l'échange d'informations est extrêmement important pour que les choses se fassent de manière le plus flexible possible et que tous ces deux systèmes-là discutent automatiquement. l'idée c'était de dire ben voilà ça c'est l'interface compario qui permet aux gens du métier de déterminer comment j'ai envie de faire de la recommandation produit en disant ben tiens je vais mettre en avant la marque la famille le rayon etc soit par rapport au produit que j'ai acheté précédemment soit par rapport au produit que j'ai pu regarder je vais mettre trier mes produits en fonction de ma marque de ma gamme préférée etc donc tout ça c'est le paramétrage qui est donné à la main des gens du métier pour pouvoir faire très simplement à travers une règle générique et bien quelque chose qui soit pertinent pourquoi je dis ça parce que imaginons que j'ai 100 marques d'accord ben je peux pas dire tiens je vais prendre ceux qui aiment la marque A et je vais aller sélectionner les produits de la marque A de telles caractéristiques puis ceux qui aiment la marque B etc je fais une règle générique qui est de dire bah tiens tu me prends la marque de référence du client et je vais aller trier par rapport aux produits les plus vus les plus vendus les plus achetés etc d'accord donc c'est vraiment dans cette logique d'industrialisation que fonctionne Compario d'accord alors ensuite on va effectivement décider d'affecter des règles métiers qui vont éviter de ne pousser que toujours les mêmes produits à tout le monde ceux qui sont les plus vus les plus achetés ou faire de la recommandation de panier abandonné très basique en ne renvoyant que les produits qui ont été abandonnés on peut aussi se poser la question si le panier a été abandonné il y a sans doute une raison donc représenter exactement les mêmes produits ça peut fonctionner ou pas donc il va être vraiment important de raisonner de manière globale sur l'ensemble de la profondeur de gamme où là effectivement on va arriver à des milliers et des millions de combinaisons possibles en fonction de l'univers préféré d'un client encore faut-il déterminer quel est son univers préféré à partir de l'ensemble de ces achats donc là c'est là où l'intérêt d'outils prend tout son sens est-ce qu'il a une marque préférée est-ce qu'il est multimarque est-ce que lui s'il est plutôt intéressé par un style ou par un prix voilà donc il est important de pouvoir calculer tout ça et de pousser ces produits-là de manière organisée même si au moment où je construis ma newsletter je ne sais pas quels sont les produits qui vont être présentés à chacune des personnes il est important que je maîtrise la logique l'intelligence qui est derrière et qui fait que mon mail va être cohérent par rapport à chacune des personnes qui va le recevoir toujours par rapport à ça moi je donne souvent l'exemple on reçoit aujourd'hui beaucoup d'emails de retargeting les abandons de panier etc mais qui ne tiennent pas compte forcément et qui ne sont pas forcément aujourd'hui suffisamment pour moi pertinent pourquoi ? parce que de rappeler un client en disant tiens t'as mis ça au panier tu l'as abandonné reviens 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 parce que c'est un peu cette logique-là je repousse les emails je peux aussi le voir dans ma boîte mail parce que si j'ai utilisé Criteo on va me rappeler aussi un certain nombre de choses mais peut-être que le pull que j'ai regardé et que j'avais mis d'abord au panier ne correspond pas à mon style vestimentaire à ma couleur préférée à ma marque préférée et donc c'était peut-être une erreur et donc l'idée d'utiliser cette connaissance client c'est peut-être de dire tu as abandonné ce pull vert mais sache que dans notre offre je suis capable de te présenter d'autres produits donc de commencer à faire de la recommandation par rapport à des produits similaires en disant tiens ce pull sache aussi que ces produits tu ne les as pas vus parce qu'on sait aussi quels sont les produits qui ont été vus sur le site web et c'est peut-être l'occasion de lui dire dans ce que tu aimes dans tes marques dans tes styles de fringues il y a d'autres choses que tu peux venir découvrir et donc c'est vraiment ça qui va donner de la valeur à l'association à l'association produit la personnalisation globalement en tout cas chez comparé on me dit souvent c'est très simple à gérer puisqu'il suffit de dire et de répondre à un certain nombre de questions la première question c'est de dire à qui je m'adresse est-ce que je m'adresse à un primo visiteur à un client de l'univers A du segment A carté donc là on est sur la connaissance client on est aussi sur le comportement sur le site One qui a visité la famille qui a fait ceci donc à qui on peut s'adresser la deuxième étape c'est d'être capable de dire par rapport à ça sur quel canal quel emplacement j'ai envie d'animer et de pousser des produits que ce soit sur le site Web sur des tablettes tactiles sur du mobile sur de l'email sur du call center et ensuite de déterminer à l'intérieur de chacun de ces canaux quelle zone on souhaite pouvoir animer ça c'est le où et ce qui est intéressant et on le verra tout à l'heure c'est qu'à travers une et une seule action je suis capable d'assurer la cohérence parce que je suis capable de dire tiens cette action pour mes clients de type A et bien je la fais à la fois sur le site Web sur le site Web sur la mobile sur l'email et sur le call center et je n'ai qu'une seule action que j'ai définie et elle va assurer la cohérence et je verrai si j'ai décidé de pousser 4 produits je verrai les 4 produits sur l'ensemble de ces canaux en une seule action le quoi ? qu'est-ce qu'on a envie de pousser ? est-ce qu'on a envie de mettre en avant des produits ? est-ce qu'on a envie de proposer des produits en relation des produits similaires etc. ou des offres des publicités du contenu quatrième étape c'est comment combien j'ai envie d'en mettre comment j'ai envie de les trier je vais les trier par rapport à sa marque préférée je vais les trier selon un certain nombre de critères et puis derrière la table de quand à quand je vais faire cette animation ou cette remontée de produits ou cette promotion et bien c'est déjà un tas qui s'appelait par rapport à des critères ce qui est important en tout cas pour comparer c'est que cette personnalisation que nous opérons aujourd'hui déjà sur un certain nombre de sites Web et bien elle doit être en relation avec ce que j'appelle le marketing automation et c'est donc ce que je disais tout à l'heure le trigger le marketing les amendements de panier mais il faut s'adapter aussi au cycle de vie client parce que pousser à chaque email faire de la recommandation de produits n'est pas forcément toujours pertinente et c'est là qu'on va rentrer dans l'association de ces offres pour pouvoir vous montrer tout ça je vais juste lancer une première une première démonstration par rapport à ce qu'on évoquait d'accord qui est de se dire voilà ici je suis sur un site web en caume je change je me connecte je suis la cliente de customer parfum je suis la cliente qui aime le parfum par rapport aux autres types de produits et bien qu'est-ce que je peux voir je peux voir des produits qui sont en relation avec mon profil j'ai des sliders qui sont différents je me déconnecte je prends un autre type de compte quelqu'un qui a acheté le produit ou la gamme la vie est belle c'est mon parfum préféré et bien cette personne va voir un certain nombre de produits en relation tu as acheté le produit la vie est belle le parfum je te conseille je te suggère toute la gamme associée à tout ça là ce qu'on peut voir c'est ce qu'on appelle des produits similaires des produits en relation je suis en train de regarder avec un produit et bien on vous propose d'autres types de produits mais bien sûr toujours adapté à ça ce qu'on va voir ici c'est juste une chose je vais hop c'est quoi c'est ici c'est de dire comme on verra tout à l'heure c'est qu'on a intégré ce qu'on appelle des URL comparieurs qui permettent et bien d'aller chercher capter et bien le contenu qu'on va pouvoir pousser d'accord par exemple dans un email là c'est une interface qui permet et bien en sélectionnant le login d'un client de voir par exemple quels sont les derniers produits qu'elle a vu d'accord ça c'est très intéressant par exemple dans un call center où les gens appellent le service client et disent ah bah ouais mais j'ai vu un produit comme ci comme ça etc ben là le compte téléconseiller parce que c'est juste un appel d'une URL comparieurs et bien on est capable de l'afficher dans une solution de CRM on a fait un certain nombre d'expériences avec Microsoft Dynamics d'accord qui a été aussi choisi par tout par chat pour pouvoir donner au téléconseiller la possibilité de voir quels sont les produits que la cliente ou les clients que les clients ont vu c'est de pouvoir lui recommander de lui pousser des produits comme on l'a fait sur le site web donc là c'est juste pour montrer l'interface finale où là je peux voir quels sont les produits quels sont les produits que la cliente a vu quels sont les produits que je vais lui recommander d'accord quels sont les produits qu'elle a acheté et ainsi de suite de la même façon et vous voyez que là ça ne pousse que trois produits et je vais pouvoir les intégrer dans la solution maintenant deuxième chose c'est de se dire tiens un client la cliente elle a acheté c'est la cliente qui l'a vu et elle a acheté un produit ou elle a abandonné un produit d'accord donc là c'est de faire l'association des deux en disant pour tel client et tel produit qu'est-ce que j'ai envie de pousser comme produit à l'intérieur du manuslet donc vous imaginez bien que quand on disait tout à l'heure je fais une confirmation de commande généralement aujourd'hui dans la confirmation de commande vous mettez le produit ou les produits que j'ai acheté cet email de confirmation de commande vous pourriez aussi bien utiliser tout ça en disant tiens si tu as acheté tel type de produit je te propose des produits similaires des produits complémentaires des produits en relation etc vous imaginez bien que si on devait le faire dans une solution d'emailing de la même façon il faudrait prévoir que ceux qui ont acheté le produit A je vais pouvoir pousser le produit B C, D etc et forcément ça devient strictement agréable là de la même façon on va être capable de pousser différents types de produits sur l'ensemble des canaux si cette même cliente achète un autre produit ou a abandonné un produit on va lui conseiller des produits en relation ou des produits similaires aux produits qu'elle a acheté comment tout ça s'est construit à travers mon compario on va rentrer surtout dans la partie merchandising et ce que je vous montrais tout à l'heure ce que je disais c'est que arriver à faire ça c'est de répondre en gros à 5 questions globalement ici c'est de dire bah tiens comment j'ai envie de pousser dans mon email qu'est-ce que j'ai envie de pousser donc là je vais dire tiens nous avons sélectionné pour vous le acquis ce que j'expliquais c'est que on détermine bien aujourd'hui à qui on s'adresse est-ce que je m'adresse à un client identifié anonyme un client carté un client qui est plutôt la vie des belles etc et puis je vais pouvoir c'est la même façon ensuite de dire où est-ce que je le fais partout dans quelle zone là oui je dis que je vais le faire dans l'email client dans un email produit je vais le faire sur la zone A sur la home page sur la home page ou sur telle autre qu'est-ce que j'ai envie de pousser j'ai envie de pousser par exemple les pages les plus visitées dans la session courante dans mon historique j'ai envie d'aller sélectionner les produits de ma marque préférée et derrière ça me permet de prévisualiser le résultat il ne me reste plus qu'à indiquer combien de produits j'ai envie de pousser dans cet emplacement mais surtout comment j'ai envie de les trier quand j'ai une multitude de produits comme on le voit ici dernière étape c'est de répondre de quand à quand je fais cette opération voilà c'était juste pour illustrer en quelques minutes dernière chose une cible si on regarde je peux définir autant de cibles que je souhaite le segment gold là on voit l'ensemble des canaux qui vont être utilisés là dans cette même action elle est valable sur le web sur des bornes en magasin sur des applications mobiles et dans l'email et puis dernière étape c'est de pouvoir dire tiens tu vas aller me chercher dont le segment client est égal à gold dont l'activité d'un client endormi etc donc c'est bien de la connaissance client qui va me permettre de personnaliser tout ça voilà je vais m'arrêter là sur la partie sur la partie démonstration de cette partie là on est légèrement en retard pour pouvoir laisser la parole à EmailVision qui va nous aborder maintenant ce qu'on appelle l'orchestration de la recommandation dans le cycle de vie pourquoi ? parce que ce que je disais tout à l'heure est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui d'aller pousser et faire la recommandation de produit dans tous les emails qu'on va envoyer non il faut tenir compte du cycle de vie à quelle étape j'en suis et surtout de faire en sorte que ce soit cohérent par rapport à l'ensemble du plan marketing de communication que vous avez défini vis-à-vis de vos différents clients tout à fait il y a effectivement un tunnel de conversion qu'il faut arriver à maintenir et là qui implique de toute façon une action manuelle une réflexion intellectuelle du responsable marketing ou du responsable e-marketing et tous les messages n'ont pas vocation à être à inclure de la recommandation de produit totale ou partielle il est donc important quand on va créer un schéma de recommandation un schéma de communication de sélectionner les bons messages et de dire ben voilà ce message doit être envoyé à tel moment du cycle de vie du client en fonction de tel comportement est-ce qu'il a reçu le message 5 est-ce qu'il a ouvert ce message est-ce qu'il a cliqué dans ce message sur quel type de lien a-t-il cliqué du coup il va recevoir un email tout ou partie personnalisé donc ça c'est important de le définir pour organiser la prise de parole donc là encore on va voir je pense une petite animation qui présente justement comment on fait on organise ça donc les messages qui sont envoyés au travers de campagnes il est extrêmement important de les personnaliser pour certains ces campagnes c'est la clé doivent être automatisées on doit parler de manière orchestrée avec nos clients mais il y a également des mails qui sont extrêmement importants qui sont ce qu'on appelle les emails transactionnels ou les messages de service comme on veut ça va être les mots de place oubliés les confirmations d'inscription les confirmations de commandes les relances éventuellement de paniers abandonnés ces emails là ces emails transactionnels ont un taux d'ouverture proche de 90% là où une bonne campagne de newsletter va plafonner à 20-25% c'est des emails qui sont systématiquement lus si je veux me acheter sur votre site web et que je ne me souviens plus de mon login ou de mon mot de passe si je dois attendre un quart d'heure et ensuite aller regarder dans ma boîte spam si le mail est arrivé il est évident que vos clients vont aller acheter ailleurs donc il est extrêmement important de pouvoir envoyer ces messages là en temps réel et pourquoi pas profiter d'un message qui va être ouvert à 90% pour y inclure une prise de parole pertinente en introduisant de la recommandation produit une fois qu'on aura créé nos messages il est important et c'est l'avantage du marketing digital c'est de tester on dit toujours il faut tester tester et puis après on teste donc dans Campagne Commander aujourd'hui il y a un moteur qui permet de faire des tests de petits variables de tester plusieurs variables et de regarder en fonction d'un critère clé de succès que je vais définir moi-même quel est le scénario A, B, C, D, E, F qui a le plus performé en fonction des objectifs métiers que je me suis fixé on va le voir un petit peu après en détail au cours de la vidéo qui va venir qui permet donc de pouvoir créer plusieurs variations d'un même message plusieurs messages différents ou plusieurs cibles différentes et de pouvoir regarder quel est le message qui performe le mieux et quel est le message qui inclut la recommandation qui performe le mieux Ce qui est intéressant par rapport à ce test dans un email en tout cas avec la relation avec Comparalo c'est de se dire si dans un email j'ai envie de pousser neuf produits je peux très bien dire tiens j'en mets par rapport à mon segment client par rapport à ma connaissance client toujours bien sûr c'est de se dire tiens les trois premiers je vais mettre les trois produits pour tout le monde les trois suivants c'est peut-être par rapport à ma marque préférée et puis les trois derniers c'est peut-être par rapport à d'autres caractéristiques et ce qui va être intéressant c'est de pouvoir gérer plusieurs combinatoires plusieurs tests pour se dire est-ce que j'ai raison quand je pousse neuf produits est-ce que j'ai raison de pousser les trois communs à tout le monde on va peut-être se rendre compte que le taux de conversion n'est pas forcément suffisant que les trois produits de la marque préférée ou du style préféré transforment beaucoup plus et que sur d'autres critères on va peut-être aussi apprendre donc ce qui est intéressant c'est de faire plusieurs tests ou avoir plusieurs on va dire templates de présentation de restitution de tout ça à travers la même la même campagne si on regarde maintenant un peu comment ça se passe au niveau de l'interface graphique on a grandi à l'image voilà donc là on va se retrouver effectivement dans le moteur de gestion de campagne un outil étape et certains messages n'ont pas à inclure de la recommandation produit et puis on va décider que ce message là par exemple le numéro 8 lui a besoin d'avoir de la recommandation produit parce qu'on est dans un moment de communication qui est particulier donc dans l'éditeur de messages c'est là où c'est important c'est que je vais créer un email qui est globalement vide il y a des zones de mon email qui sont fixes là où j'ai mes logos éventuellement je peux avoir une offre en fixe ou alors une offre testée de temps en temps j'offre 5 euros ou 5% et puis tout le reste de mon email finalement il va être vide et il va être remplacé substitué par le moteur de recommandation produit c'est à dire que le moteur de recommandation produit pour chacun de mes clients en fonction des règles métiers que j'ai définies va calculer quelles sont les offres 1, 2, 3 et plus à pousser pour chacun des clients et qu'au moment de la fusion publipostage ces zones vides vont se retrouver remplies de manière automatique par la combinaison et la connexion entre compario et email vision donc ça doit se faire de manière complètement fluide et dans la création du message et ensuite dans le test là dans le moteur de test je vais pouvoir tester différentes conditions est-ce que je peux tester l'objet la date d'heure d'envoi l'expéditeur une image c'est le bon moment pour tester 5% ou 5 euros ou carrément tester une créa la créa A contre B contre C contre D sur un pourcentage de ma base de données ensuite je vais organiser tout ça et faire en sorte que de définir quel est le critère clé de succès que je vais vouloir intégrer dans mon email ça boucle c'est rigolo voilà ici on doit avoir effectivement on va avoir notre indicateur clé de succès que je vais définir moi-même qui va être mon taux d'ouverture en l'occurrence alors on peut avoir comme métrix un taux d'ouverture un taux de conversion un taux de partage sur les réseaux sociaux tout dépend de l'objectif que l'on s'est fixé l'objectif métier que l'on s'est fixé pour définir les conditions du test et une fois que le test a été réalisé les algorithmes de Campaign Commander vont calculer très rapidement quel est le scénario qui est le vainqueur par rapport aux différentes conditions et présenter ce résultat au travers d'une interface avec un scénario vainqueur et les différents métriques qui font que ce scénario a été vainqueur et ensuite le responsable marketing va pouvoir décider d'envoyer lui-même manuellement le scénario vainqueur sur le reste de la base ou faire en sorte que l'outil gestion de campagne le fasse tout seul derrière une fois qu'on a vu cette intégration avec le moteur de recommandation ce que je voulais moi le bouclier aujourd'hui c'est surtout qu'il fallait assurer cette cohérence cross-canale parce que la recommandation c'est bien sûr dans une humaine sur le site web mais c'est aussi sur des applications mobiles sur des tablettes tactiles sur des applications vendeurs sur des solutions de CRM et là l'avantage c'est que tous ces canaux de restitution vis-à-vis du fil en tous les points tous les canaux de contact en tout cas peuvent faire de la même façon je définis des zones des emplacements sur chacun de ces canaux et je demande à la solution de recommandation et merchandising d'aller pousser les bonnes recommandations de produits en tenant compte bien sûr des produits que ce soit du produit que ce soit du contenu en comptant bien sûr de la cible et des actions de merchandising que j'ai pu que j'ai pu regarder tout ça ce que je démontrais c'est là c'est un exemple chez un de nos clients qui est client but qui permet à travers une seule action de merchandising de faire en sorte que toutes ces applications que ce soit l'application mobile l'application iPad ils ont lancé une très très belle application et je vous conseille de la télécharger le plus vite possible en termes d'expérience client elle est très 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 intéressante où ils ont fait des choses assez sympas et puis tout ça ça peut se monitorer à travers une et une seule action de recommandation voilà il est il doit être 52 ou 53 on est à peu près dans les temps avant de vous laisser la parole pour vous poser un certain nombre de questions j'avais l'habitude d'annoncer les prochains webinaires que Compario organise le prochain aura lieu le 17 avril avec une société qui s'appelle Inox qui développe une application de ce qu'on appelle le bandeau rich media expand globalement c'est des bandeau un peu dynamique etc comme on voit sur ces sites web mais c'est comment aujourd'hui on peut associer la recommandation de produits dans ces bandeau dynamique qui ont aussi beaucoup de valeur parce que si je veux faire le bandeau du produit A du B du C du D je passe par mon agence de créa qui me fait les trois bandeau ça coûte cher c'est pas forcément évident et que là c'est de dire de la même façon on utilise un template vide et derrière on va pousser à l'intérieur de ces bandeau on va faire ces bannières et un certain nombre de produits ça c'est le prochain webinaire ce que je vous propose c'est bien sûr de commencer à nous poser vos questions je vais vous donner la petite fenêtre de questions alors une question s'il faut un minimum d'adresse mail en base pour pouvoir bénéficier du connecteur comparé au email vision non a priori il n'y a pas de notion de taille de base de données qui va rentrer en compte ce qui va être important c'est de travailler sur l'aspect lié à la maturité marketing quelle est la profondeur de catalogue aujourd'hui et comment faire pour que la communication soit cohérente par rapport à qui est la personne le stock que j'ai en magasin à un instant T éventuellement le temps qu'il fait ou les concerts qui arrivent qui peuvent influer sur la vente de mes produits et donc c'est vraiment des règles métiers qui doivent être appliquées plutôt qu'un nombre de clients en base de données alors autre question comment positionnez-vous l'importance de l'email marketing par rapport à d'autres outils de communication digitale alors est-ce que vous pourriez nous détailler peut-être un peu plus cette question disons qu'il faut surtout l'email marketing est une des composantes une entreprise ne peut pas communiquer que par mail il y a bien entendu le site web qui est la vitrine du marchand du vendeur mais également s'il a des points de vente physique il est important que le message diffusé par le marketing soit relayé en magasin sinon le client comprend tout de suite qu'il n'y a aucune cohérence et que tout est fait de manière complètement déconnectée les uns des autres et que les produits qui me sont présentés dans la newsletter si je ne les retrouve pas en magasin ça ne joue pas en faveur de la marque si le conseil que l'on me fait si je reprends l'allégorie par rapport à la cosmétique de tout à l'heure si les recommandations produits que l'on me fait en magasin sont à l'opposé de ce qui est fait en ligne et des informations que j'ai pu recevoir par email finalement le message est brouillé donc il est important non pas de raisonner par l'email marketing ou le site web ou les applis ou les magasins mais c'est vraiment une cohérence de canaux il faut vraiment avoir une approche cross-canale de la même façon avant de parler de communication digitale il y a aussi de la même façon animer les Facebook de façon différenciée en poussant de la même façon sur les murs etc d'un certain nombre de clients les produits les plus adaptés effectivement les capacités de segmentation et de ciblage aujourd'hui via Facebook sont extrêmement limitées cependant aujourd'hui il y a des réponses technologiques que Compario et Medvision peuvent mettre à votre disposition pour justement faire que votre page Facebook soit différente pour l'utilisateur A, B, C ou D en fonction d'un certain nombre de règles métiers que vous aurez définies Alors, comment est-ce que les résultats des taux de clics sur les campagnes d'email marketing sont-ils poussés ensuite dans ma base afin que je puisse utiliser cette information dans les futures communications ? Alors là encore ça fait partie de l'intégration entre l'outil de gestion de campagne et l'outil de recommandation de produits à chaque client de pouvoir définir entre guillemets sur le cas des charges quelles sont les données que je veux utiliser dans ma segmentation quel est l'outil qui va me permettre de faire ma segmentation et donc du coup de quelque part de répondre à votre question Plus on a d'informations plus le ciblage forcément va être pertinent Encore faut-il que le volume d'informations ne nuise pas à mes capacités d'action Dernière chose qui est intéressant aussi c'est que aujourd'hui quand on fait de la recommandation la recommandation elle peut être basée sur ce qu'on appelle les produits les plus vus etc mais d'autres critères comme le taux de clic sur les produits poussés à l'intérieur d'une recommandation produit dans un email est quelque chose d'intéressant pour trier différemment ces produits ou définir d'autres stratégies de présentation de ces produits qui vont tenir compte du taux de clic sur les produits dans les différents types de campagne D'un point de vue marketing il est important bien entendu d'écouter ce que les clients vous disent au travers des achats qu'ils font mais écouter tout ce qu'ils vous disent de manière silencieuse au travers des clics qu'ils réalisent est-ce que j'ouvre toutes mes newsletters ou que certaines celles qui ont un type particulier quels sont les liens ou les familles de produits sur lesquels je clique pour aller sur le site web et qui en disent énormément sur ce que recherchent les clients ou en tout cas ce qui semblerait les intéresser dans les offres que vous leur avez présentées ensuite il va être extrêmement important de mettre dos à dos les produits qui semblent les intéresser sur lesquels ils ont cliqué et les produits qu'ils ont acheté in fine et du coup d'affiner si on renvoie parmi les premiers slides à d'affiner votre marketing mix d'affiner les produits que vous allez leur présenter et d'affiner les règles métiers que vous allez définir dans votre moteur de recommandation alors une question assez intéressante avons-nous une remontée des informations sur les produits et contenus poussés dans une newsletter si je fais une news sur les produits préférés par exemple 25% d'ouverture les 25 ouvertures etc. pour répondre concrètement à cette question nous avons dans compario un module ce qu'on appelle le dashboard de reporting qui permet de comprendre quels sont les produits qui ont été poussés ou quand comment que ce soit le site web ou que ce soit un email c'est un canal c'est un emplacement comme un autre et donc dans le dashboard dans ce qu'on appelle le performance dashboard de compario et bien on saura exactement quels sont les produits qui ont été poussés et email division nous renvoie l'information dans notre base qui est le taux de clics le taux d'ouverture sur l'email et comme on le fait sur un site web on dit tiens quels sont les produits que j'ai poussés qui a cliqué etc. on a le même type de reporting dans l'intégration que nous avons fait entre nos deux solutions comment normer ces centres d'intérêt dans les e-mails et les liens oui alors là il faut utiliser effectivement de créer ce qu'on appelait des familles de produits et ça c'est des familles de liens pardon donc quand on crée son email il y a bien entendu des liens qui peuvent être sur du texte ou sur une image ce lien renvoie sur une url qui peut être éventuellement très compliquée et c'est là où il est intéressant d'avoir utilisé dans l'outil d'emailing la fonctionnalité qui permet de donner un nom logique à son lien et du coup de construire comme ça facilement des familles de clics des familles qui vont être réutilisées dans le retargeting si une personne clique massivement sur des informations liées au sport au rugby l'information locale la santé de pouvoir regarder quels sont ses centres d'intérêt et du coup de définir quels sont les news qui intéressent cette personne de la même façon cette logique de capter des centres d'intérêt par rapport à l'usage ou par rapport à la navigation quand on parle de navigation sur un site web ou quand on parle de clics sur un email c'est la même logique on est capable de capter tout ça en disant est-ce que j'arrive à détecter par rapport à une navigation ou par rapport à des clics dans un email des centres d'intérêt par rapport à des marques par rapport à des styles par rapport à des univers etc c'est exactement la même logique et bien écoutez il est midi midi pile pile c'est parfait si vous n'avez pas d'autres questions je vous propose d'arrêter cette session voilà du remerciement merci à tous merci à vous merci à tous d'avoir participé posé des questions et je vous dis donc à très bientôt vous recevrez d'ici peu un lien qui vous permettra de revisionner ce webinaire et aussi de faire passer à vos collègues relations qui pourraient être intéressés par cette thématique je vous remercie et je vous dis à très bientôt merci à vous merci Pascal merci d'être venu chez vous aujourd'hui merci au revoir à bientôt